bonjour voici la guidance du jour alors on y va je vais tirer la carte du jour tu peux la voir dans le poste parce que je te la mets dans un poste simple sans vidéo et je la voilà je la on va la laisser sortir ensemble alors j'ai un paquet je vais garder celle là la purification élever vos vibrations prononce en prenant soin de votre énergie regarde je te montre cette magnifique carte regarde on a un diamant tu vois le diamant qui est là il est toujours là ton diamant intérieur à la fleur de lotus aussi aussi ici la fleur de lotus elle représente la cause la loi de cause et d'effet elle fait la la fleur et le fruit en même temps c'est à dire que l'école la cause et les effets sont là ensemble en même temps une grande simultanéité et le diamant c'est souvent la parabole que j'aime raconter du diamant dans la doublure du du manteau du vêtement l'histoire c'est un homme qui n'a pas d'argent qui mendie dans la rue qui va voir son ami qui est riche il passe une il reste la nuit chez lui il s'endort et puis un pendant qu'il dort son ami va coudre un diamant dans la doublure de son manteau l'homme va repartir va remercier son ami pour son hospitalité et puis va repartir sans jamais savoir en fait qu'il a un diamant dans la doublure de son manteau où il va continuer à passer les années à mendier aussi sans savoir que ce diamant est sur lui sans savoir en fait qu'il est riche et ça ça nous parle de notre richesse intérieure et cette richesse intérieure on y a accès quand et bien oui on se purifie le corps et l'esprit quand on se purifie des programmations de notre éducation de la société et qu'on vient vers notre être vers notre lumière vers notre être profond vers notre âme vers notre état de bouddha comme disent les bouddhistes aussi alors on va aller voir un petit peu plus près j'avais envie de faire ça aujourd'hui je prendrai le normand après cette carte on va aller voir de quoi elle te parle il ya déjà tu as compris toute l'énergie qui est là nous sommes des êtres énergétiques et tout ça cette énergie est au coeur même de notre évolution est ici tout comme le diamant dans la doublure du manteau il est question de prendre conscience de tout le potentiel que tu as et ce potentiel en prendre conscience et bien c'est justement venir habiter ton corps et dans tes ressentis physiques dans des ressentis subtils et aussi être en contact avec toi même prendre conscience quand tu te sens bien quand tu te sens pas bien prendre conscience de ce qui te fait te sentir mal et de ce qui te fait te sentir bien ici il ya on te dit qu'il est question de vans champ de perception nouveau champ de compréhension à ta à véritable nature et au caractère sacré de ta vie je dirais je viendrai rajouter ça et quand tu comprends que tu es énergie que tu es un canal aussi un canal de l'énergie divine cosmique et terrestre de la terre mère on l'a eu tout à l'heure d'ailleurs la terre mère je n'ai pas prise mais elle s'est présentée et bien lorsque les deux énergies se rejoignent il y en a une qui monte c'est celle de de la terre mère gaïa et une qui descend celle de du père de l'énergie cosmique divine et les deux se rejoignent au plein centre en plein centre de ta poitrine au niveau plate à savoir que tu reçoit l'énergie les centres énergétiques les chakras reçoivent l'énergie par l'arrière de ton corps et les donne l'énergie par l'avant de ton corps voilà donc là on te dit de prendre soin de ton énergie surtout si tu es une éponge attention à ce que tu absorbent attention si tu es empathique à ce situ à faire la différence entre ce qui à toi et ce qui n'est pas à toi voilà il ya des personnes tu te ressources auprès d'elle et il y en a d'autres au contraire elle t'épuise c'est ça aussi un ressentir ce qui est subtil ressent les mouvements d'énergie donc ici on te dit d'apprendre à te protéger et de te ressourcer régulièrement donc dans l'eau près de la nature afin vraiment on te dit d'être vibrante de vibrer en fait tu avais ta véritable nature je dirais très sur tout ça alors tu peux pratiquer la bulle de protection c'est ce qu'elle te dit cette carte et c'est ce que je te disais la carte elle te dit de pratiquer un diagnostic énergétique donc c'est comment tu te sens est ce que tu te sens bien ou est ce que tu te sens mal voilà ce que tu as du peps comme on dit ce que tu as la palette de la patate ou est ce que tu es à plat voilà quand tu es avec quelqu'un est ce que tu te sens bien ce que tu te sens mal est ce que tu es puisée en qui est dans la personne au contraire est ce que tu as de l'énergie à son contact est ce que tu reprends l'énergie à son contact ça c'est très important ça te permet vraiment de filtrer il ya cette notion aussi de lâcher les bagages émotionnels de lâcher tout ce dont tu n'as plus besoin tout ce dont tu n'as plus envie et là voilà ce que te dit cette carte elle te dit tu peux pratiquer un vas-y assise en tailleur donc assieds toi en tailleur ou sur une chaise si tu n'es pas à l'aise en tailleur et visualise au dessus de toi une douche de lumière blanche ou dorée ou une autre couleur qui qui te vient là tout de suite qui va justement purifier ton énergie et à ce moment là tu peux dire je me libère de trois petits points c'est à dire bah c'est ce dont tu as besoin de te libérer je me libère de voilà tu peux le répéter autant de fois que tu en as besoin jusqu'à ce que tu sens que tu es libéré de cela et donc tu laisses cette douche énergétique de lumière cette lumière descende sur toi et venir nettoyer les centres les trois centres énergétiques importants par laquelle par lesquels tu peux respirer t'imagines que ton nez sur ses centres énergétiques alors tu as on va partir du bas le chakra sacré trois doigts sous ton nombril le centre énergétique le hara tu as qui est donc qui au niveau de ton utérus pour les femmes le coeur chakra du coeur en plein milieu de la poitrine et le troisième oeil le siège de la conscience la clarté l'intuition la vision et lorsque tu stimules ces trois centres énergétiques en même temps donc tu imagines que tu respires tu l'air que tu inspires y entre entre par ces centres énergétiques l'air que tu expires en ressort comme si ton nez était situé dans ces zones là tu vois les trois en même temps et bien tu permets aux autres aussi de se rééquilibrer et donc cette douche énergétique elle vient nettoyer ces trois centres énergétiques chakra sacré chakra du coeur et le chakra du troisième oeil donc entre des sourcils légèrement au dessus ensuite imagine que tu traces un cercle autour de toi et c'est de droite à gauche tu le tu le tu le fais de droite à gauche et puis un autre de gauche à droite c'est l'axe tertiel en visualisant une bulle de lumière et dans cette bulle de lumière tu vois apparaître tu vois scintiller les mots suivants positif amour beauté mais tu peux aussi mettre tes propres mots à toi comme le mot paix le mot joie le mot rire ou sourire voilà les mots qui te parle et ensuite tu remercies voilà et cela te permet d'élever ta vibration et de prendre soin de ton énergie je vais arrêter là et je te fais une autre vidéo avec le grand jeune mademoiselle le normand parce que je trouve que ce sera plus approprié à part on se retrouve dans l'autre vidéo avec le grand jeune mademoiselle le normand merci à toi et 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 et